Il est nécessaire de souligner que tout ce qui se passe dans ce monde est enregistré. Et tout ce qui est enregistré est répété de tout temps, toujours, de génération en génération, ça se répète. Donc aujourd'hui, nous sommes le résultat de tout ce qui a été répété et toi et moi, nous continuons à répéter. Et nous voyons le monde à travers les yeux d'un passé qui se répète. Nous ne savons pas autre chose. Quand un événement arrive, nous dîlons avec cet événement, avec ce que nous avons appris. Donc la réaction que tu auras sera une réaction qui viendra de tes références du passé. Inconsciemment, c'est comme ça. Pour la plupart. Parce que c'est comme ça que nous avons construit le monde. Le monde, il est construit de cette manière. Et tant que tu ne comprends pas que toute cette mémoire n'est pas quelque chose que tu dois faire exister encore. Mais de la laisser là où elle est. Et de regarder en fait ailleurs. Regarder ailleurs, ça veut dire tout le temps qui constitue nos modes de vie, nos pensées, nos actions, tout ça doit être vu pour ce que c'est. Parce que, en fait, nous vivons avec ce qui fut. Mais nous n'avons pas la réalité de ce qu'il y a là. Et ce qu'il y a là, c'est notre sauvegarde. Pour ne pas tomber dans le piège de la répétition. Notre sauvegarde, c'est d'exclure tout ce que nous avons appris pour pouvoir capter quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Là, c'est la grande difficulté de la race humaine parce que nous sommes conditionnés avec ce que nous avons appris. Et tout ce que nous avons appris se répète. Nous n'avons pas cette faculté de voir profondément au-delà, à travers tout ce qui se vit, quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qui n'appartient pas au temps. Mais toi, tu es affilié au temps puisque tu vis dans ce monde et tu t'es identifié aux choses de ce monde. Toute la mémoire te fait grandir, ancré dans ce que la forme propose. La forme propose l'homme, la femme, l'arbre, les animaux, le ciel, les étoiles, l'atmosphère, l'univers. Toi, tu ne connais que ce qui est en apparence. En apparence, il y a ce qu'il y a, ce que tu vois, ce que tu as appris. Derrière cette apparence, il y a une autre dimension que tu ne sais pas regarder. Pourquoi tu ne sais pas regarder ? Parce que tu t'es habitué, c'est entré dans tes mœurs, dans tes traditions, de répéter tout ce qui a été fabriqué, tout ce qui fut et répété, et gardé dans des mémoires, des références que nous avons. Elles sont gardées dans ces mémoires-là. Et nous prenons de ces références-là pour pouvoir faire exister demain. Et là, on dit, il y a une autre façon de côtoyer la vie, non avec ce que tu connais, mais avec ce que tu ne sais pas. Et comment avoir accès à ce que tu ne sais pas ? C'est la chose la plus complexe qui puisse être demandée à un être humain aujourd'hui. Parce qu'il ne voit pas au-delà de ce que le temps propose. Il ne voit pas au-delà de ce qui fut appris. Parce que pour lui, ce qui fut appris, c'est enregistré et répété. Et quand tu ne répètes pas, c'est que tu es dans une autre dimension, une dimension hors de ce temps qui est la répétition, qui voit au-delà de tout ce qui est figé, c'est-à-dire du temps, de la répétition, de tout ce qui est su. Il y a une ouverture qui se fait, qui se dévoile dans un aspect qui est intemporel. Il y a là autre chose. Derrière tout ce que tu sais, il y a quelque chose de bien plus subtil, que tu ne vois pas. D'habitude, tu ne le vois pas. D'abord, tu regardes un coucher de soleil, tu n'es même pas émerveillé. C'est banal. Tu as l'habitude de voir comme ça et tu ne le regardes plus. Tu ne vois plus la petite fleur qui pousse. Tu ne vois plus que derrière tout ça, il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose qui fait que toutes ces choses sont en train de vivre une représentation que tu ne comprends pas. c'est-à-dire tout cet univers que tu as autour de toi reflète un monde que tu ne connais pas. reflète derrière tout ce que tu peux voir quelque chose qui est invisible. Cet invisible, tu peux le voir si tu abandonnes ce qui est visible, si tu abandonnes ce que tu as appris, parce que tu as appris ça. Et pour abandonner ça, tu as beaucoup de mal, parce que tu t'es déjà attaché à tout ça. Toutes ces choses, tu t'attaches à tout ça. Tu ne peux pas juste dire, je m'en vais et je vais regarder ailleurs. Tu es attaché, tu es amoureux de ces choses. Et quand tu te détaches, ça te fait mal, parce que tu as peur de ce vide, tu as peur de cet inconnu, de cette autre dimension. Comment ouvrir ton esprit à quelque chose que tu ne connais pas, et qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il faut que tu lâches des choses. Il faut que tu sois terriblement sincère avec toi-même. Et de voir qu'est-ce que tu es en train de faire, qui t'empêche d'aller au-delà de tous les sentiers battus que tu as toujours côtoyés. Tes peurs, tes angoisses, ta résistance, fait que tu restes dans ta petite zone de confort. Parce qu'en fait, l'esprit, il a tellement été habitué avec la superficialité des choses, qu'il ne veut pas entrer dans quelque chose de compliqué pour lui. Parce qu'il est habitué à la médiocrité, à la superficialité, à la simplicité de ce qu'il y a. Il ne veut pas se compliquer la vie, aller chercher quelque chose d'autre, puisque là, il est confortable. Et s'il va vers quelque chose d'autre, il est inconfortable. Donc la zone de confort pour lui est devenue très, très importante. Nous vivons dans un monde superficiel où nous ne voyons pas au-delà qu'est-ce qu'il y a. Nous sommes fermés, totalement fermés, à quelque chose de neuf, de nouveau, qui peut t'éblouir, une merveille, un émerveillement. Tu ne sais plus être émerveillé. Tu es probablement émerveillé par quelques plaisirs que tu gagnes, quelques plaisirs spontanés qui arrivent par surprise, comme ça. Mais, t'émerveiller d'être celui qui n'est pas présent dans tout ce monde connu, mais qui est présent dans l'inconnu. Une présence qui voit tout, qui surplombe tout, qui n'a pas cette notion du temps, cette notion d'après ou d'hier. Il n'a plus cette notion parce que ton esprit entre dans une autre façon de percevoir. tu ne perçois plus avec l'essence qui te donne du plaisir, c'est-à-dire le goût, l'odorat, le toucher, tout ça, c'est superficiel. Mais tu vois ce qu'il y a au-delà de tes sens. Une perception complètement séparée de tout ce que tu sais. une perception qui va vraiment au-delà, qui découvre, qui exploite quelque chose que tu ne connais pas. Tu explores quelque chose d'infini. Et pour aller dans cet infini, il faut que tu sois libre. Libre de tout ce que tu as gagné, de tout ce que tu as amassé, de tout ce que tu crois savoir. parce que tu ne sais rien. Le reste est derrière tout ça. Derrière tout ce que tu vois, avec tes yeux, avec tes sentiments, avec tes émotions. Tout ça, tu le vois, c'est superficiel. Et ça te fait rester dans un monde superficiel où tout se bat les uns les autres parce que tout le monde veut voir autre chose. Mais il est impossible puisque tu es dans ce monde prisonnier de toutes tes émotions, tes peurs, tes angoisses. Et pour aller au-delà, il faut que tu braves la peur d'avoir peur. qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il faut que tu sois libre, libre de tout ce que tu penses. Parce que malencontreusement, quand nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, on l'imagine, on le rêve, on en fait un concept, une image. et en fait, la pensée que tu as, elle te propose cela. Et toute ta vie, tu cours après une illusion de ce qu'il pourrait y avoir. Donc, tu rêves tout le temps de quelque chose que tu désires, mais tu n'as pas la réalité. La réalité, c'est que tu n'es pas libre de tous ces rêves, de toutes ces histoires que tu te racontes. et quand on ne se raconte plus d'histoire, alors peut-être là, il y a une possibilité d'ouverture. Parce que tu as la réalité en face de toi. La réalité, c'est que il y a quelque chose d'autre qui est impalpable avec tes yeux d'humain. L'esprit que tu es peut le faire parce que l'esprit, lui, il peut se libérer. Mets tes yeux d'humain, ce personnage qui s'est construit dans ce monde avec tout ce qu'il sait, il est limité. Et c'est avec ça que tu vis. Et tu penses pouvoir aller chercher quelque chose, tu ne trouveras rien. Tu trouveras seulement ce que tu désires. Parce que tu n'es pas vrai. Tu es un désir ambulant. Ce qui est vrai, c'est quand tu abandonnes ce personnage, toute cette histoire, toutes ces choses que tu as amassées, toutes ces constructions, ces croyances, ces envies, ces désirs d'une vie meilleure. Quand tu abandonnes tout ça, il y a là quelque chose d'inédit et qui transcende. et qui est transcendé, c'est ce personnage. Parce que ce personnage, alors, il comprend que il n'a aucune existence, il se laisse mourir, il ne fait plus rien. Parce que il y a cette intelligence qui est entrée dans le jeu et qui fait montrer que tout ce que tu vois, ce sont des choses qui se répètent, mais tout se trouve au-delà de tout ça. Ta vie, ta vraie vie est au-delà de tout ce que tu peux comprendre, te promettre à toi-même, désirer à toi-même. Tout ça, c'est de la futilité, une grande illusion que tu vis et tu ne connais jamais la réalité de ce qui se passe vraiment au-delà de tout ce qui a été appris. Il y a une profondeur infinie, une profondeur tellement grande que ça te demande toute ton attention, toute ton énergie pour être concentré, pour pouvoir capter ce qu'il y a au-delà. Parce que l'énergie que tu dissipes, c'est pour t'accrocher, tu t'accroches à ce que tu connais. Et ça, ça te demande beaucoup d'énergie parce que ça te déchire, ça te donne des émotions, ça te donne un sentiment de sécurité, mais tu ne veux pas lâcher cette sécurité que tu as gagnée, que tu as cru gagner, mais elle n'existe pas cette sécurité. Donc ça te demande beaucoup d'énergie pour faire exister quelque chose qui n'existe pas. Donc, quand tu ne dissipes plus ton énergie pour faire tout ça, pour t'accommoder de ce monde illusoire, alors s'ouvre à toi la possibilité de voir ce qu'il y a au-delà de tout l'entendement que tu as pu avoir. Cet entendement, c'est une illusion que tu te donnes pour pouvoir résister à la souffrance qu'il y a de voir au-delà de tout ça. Parce que la souffrance de voir au-delà de tout ça, c'est une souffrance qui atteint le personnage parce que cette souffrance c'est de ne plus exister, c'est d'abandonner, de mourir. La souffrance que tu as, c'est celui auquel tu t'es identifié, le personnage auquel tu t'es identifié et qui ne veut pas mourir. Il veut encore exister dans ce monde superficiel où il jouit de tous les plaisirs, de toute la vie mondaine, de tout le chaos. il profite de tout ça et il trouve là-dedans quelque chose à en retirer pour moi qui est le personnage. Donc il existe à travers tout ça. Et là, on est en train de dire que derrière toute cette superficialité, il y a un monde qui ne ressemble plus à ça. Et tu ne peux pas le comprendre avec ta vision de terrien, de plat et rien parce que tu es plate. La vision du personnage est limitée, est limitée à tout ce que tu veux, à tout ce que tu attends. Et ce que tu attends est une illusion. Donc tu es tout le temps limité, tu es tout le temps dans le désarroi, tu es tout le temps insatisfait et tu meurs un jour insatisfait. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait, on meurt sans savoir vraiment qu'il y a un paradis juste devant toi. Mais tu as été aveuglé par ce que tu sais. Ce que tu sais, ce sont des mémoires et tu t'identifies à ces mémoires. Tu dis ça c'est ma maison, ça c'est mon pays, je suis français, je suis américain. C'est une illusion tout ça. Et ça, ça t'empêche d'aller voir qui tu es pour de vrai. Il faut que tu abandonnes ça. ça c'est le personnage que tu dois abandonner. Il n'existe pas. Il faut que tu le transcende pour voir au-delà de tout ça, de toute cette apparence, de tout ce que tu as appris, ce qu'il y a. Et quand tu t'es libéré de tout ce qu'il y a, que tu as compris que c'est faux, alors s'ouvre à toi l'éternité. L'éternité de tout ce que tu es et tout ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz